Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter cette magnifique C3 1.2 PureTech problème achat de distribution qui pète et qui baigne dans l'huile donc je vais vous présenter cette merde, c'est parti comme on peut le voir au niveau de l'esthétique, c'est plutôt sympathique vraiment au niveau de la carrosserie, des feux, on voit les feux à l'aide, on voit tout ça l'intérieur au niveau du moteur c'est une grosse carotte donc n'achetez pas cette voiture je vous la présente parce qu'il ne faut pas l'acheter comme ça vous la reconnaissez du coup après il n'y a pas que celle-ci, c'est les Citroën, les Peugeot, pas mal de moteurs en tout cas c'est le moteur 1.2 PureTech donc on est sur une Citroën C3, ils ont un souci de chaîne, enfin de courroie c'est même pas une chaîne, c'est une courroie en fait qui baigne dans l'huile qui se désagrège, il y a eu des casse moteur avec très peu de kilomètres donc fuyez le PureTech, fuyez le mais c'est dommage parce qu'en fait si on voit la carrosserie, elle est vraiment sympathique alors après sinon il faut voir sur une autre motorisation mais en tout cas sur cette motorisation on fuit bon je plaisantais un peu, c'est une voiture assez sympathique au niveau de la coupe donc je vous filme tout ça on peut voir, on est sur du biton en fait rétroviseur noir, carrosserie gris alors je rappelle, on n'achète pas ce moteur mais je vous présente plus la carrosserie plutôt que le moteur vraiment, je ne vais pas vous inciter à acheter un litre de PureTech au contraire, fuyez tant qu'il en est encore temps les feu arrière sont sympathiques également ici on peut voir, ça fait penser un peu au feu de Mini le logo Citroën noir voilà, il y a pas mal de radars de recul ici avec le renfort de pare-chocs en bras en plastique qui ressort un peu bon, après on est sur un véhicule plutôt basique assez sympathique à la conduite on le verra après à l'essai c'est des véhicules qui sont assez souples et qui sont vraiment pas mal après ils ont enfin on est sur une citadine à la base mais bon, qui a plus le gabarit d'une berline ça c'est l'avantage vous avez pas mal de place dedans et c'est vrai que les nouvelles petites citadines maintenant c'est devenu des anciennes berlines vous prenez une Golf 4 de l'époque c'est plus petit que ça limite donc voilà, assez haute on peut voir le pare-chocs monte très très haut le moteur, je vais vous le montrer mais on ne va pas s'attarder dessus parce qu'il ne faut pas l'acheter si, je vais vous le montrer pour vous montrer ce qu'il ne faut pas acheter mais sinon après en diesel ou autre ça peut être sympathique je pense ce type de véhicule l'intérieur est vraiment sympathique plutôt moderne on peut le voir avec le volant ici l'insigne le compteur aussi également ici la console centrale est très bien réussie avec ce noir là qui est ici, brillant les petits les petits sigles ici là un peu qui rentrent au niveau des de l'intérieur des portes on voit les petits rappels ici de couleur noire aussi non, vraiment sympathique la finition ici des garnitures de porte les petites poignées ça a son style l'écran aussi magnifique ici j'aime beaucoup type un peu Tesla Tesla Tse elle est pas mal comme ça ouais petit Tesla Tse Tesla Tse du coup l'intérieur ouais vraiment pas mal c'est ce que je préfère dans cette voiture avec les feux avant ici on a des surpiqures au niveau des sièges voilà petite finition sympathique au niveau de l'arrière voilà il y a une poche Subway qui est vide mais voilà il y a pas mal de place donc le compteur ici on va l'allumer pour voir un peu ce que ça donne après en termes de d'animation et tout de 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 couleur de de design c'est vraiment sympa l'intérieur j'aime beaucoup voilà ici vous avez l'écran ici Citroën ça doit être un écran je pense 10 pouces il est assez grand quand même après le reste est assez simple en fait c'est assez basique avec des formes assez futuristes vraiment sympa je vais vous allumer les feux devant là on peut voir ici là les petits les trois feux ici qui s'allument c'est vraiment sympa ça fait vraiment agressif au niveau de la calandre et non non je trouve vraiment que dans le design et tout c'est vraiment bien réussi c'est dommage qu'ils aient foutu d'un litre de pure tech dans ces voitures si les moteurs étaient fiables c'est vraiment des bonnes voitures pour la ville fameux moteur du coup donc là c'est un trois cylindres un litre de pure tech 80 chevaux quand même mais ouais à fuir prenez plutôt une motorisation diesel si vous voulez pas de soucis avec ce type de véhicule bien que les véhicules essence c'est bien pour la ville mais pas les un litre de pure tech le Grand Citroën est plutôt sympathique au niveau de la conduite au niveau de la conduite c'est hyper souple on est sur un petit véhicule essence vraiment où c'est hyper pratique en fait pour la ville notamment on est sur un véhicule moderne on se sent vraiment bien en tout cas à l'intérieur et c'est une voiture vraiment au niveau de de la conduite qui est très agréable en termes de confort on a un très très bon confort au niveau de l'assise et des sièges je vais vous montrer tout ça et puis franchement pour un petit moteur essence ça a quand même pas mal de reprises et pas mal de pêche quand on appuie voilà hop ça répond de suite c'est réactif c'est vraiment sympathique comme véhicule et puis voilà véhicule essence on évite les encrassements des moteurs diesel bien connus entre les FAP les Vanegers et tout ça du coup ouais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de français qui roulent à l'essence et je peux le comprendre parce qu'en termes de confort de conduite à leur économie de carburant vu le prix du gasoil qui a augmenté on n'est pas kiff kiff mais pas loin donc du coup je peux comprendre les gens maintenant qui souhaitent rouler en essence surtout pour faire de la ville je pense même qu'ils ont même raison du coup de rouler en essence c'est un bon compromis entre l'économie qu'on peut faire et la fiabilité des moteurs alors on parle pas bien sûr des 1 litre de PureTech mais ouais ouais après il faut voir les moteurs mais c'est vrai qu'au rouler en essence c'est plutôt sympathique pour cette présentation de véhicules qu'il ne faut pas acheter ben non je plaisante si mais pas avec la motorisation 1 litre de PureTech le 1 litre de PureTech vous fuyez fuyez vite avant qu'il ne soit trop tard et qu'il ne casse moteur je ne sais même pas si c'est pris en charge ou pas par le groupe PSA ou par Citroën bon bref dans tous les cas évitez les problèmes n'achetez pas ok allez n'hésitez pas à vous abonner à laisser vos commentaires et je vous dis à bientôt sur Carre Effect salut merci 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 Merci.